Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un niveau d'organisation les éléments chimiques dans laquelle je vais présenter la répartition des éléments chimiques. Avant de parler d'éléments chimiques, je vais commencer tout d'abord par définir l'univers. L'univers peut être défini comme étant l'ensemble de tout ce qui existe. Si on prend différents niveaux d'organisation, on a par exemple les étoiles, les planètes et les êtres vivants que l'on peut trouver à la surface de certaines planètes. Quels que soient les éléments qu'on considère, c'est-à-dire étoiles, planètes ou êtres vivants, tous ces objets sont constitués d'atomes, d'ions et de molécules. Ces atomes, ion et molécules contiennent tous à l'intérieur des noyaux atomiques que l'on peut caractériser par ce qu'on appelle des éléments chimiques. Par exemple, si je prends la molécule d'eau représentée ici en représentation boule et bâtonnet, on a donc à l'intérieur trois atomes. Sa formule est H2O. On voit donc deux types d'atomes différents. Elle est donc composée d'un atome d'oxygène qui est central ici, qui est représenté en rouge. Et cet atome d'oxygène a pour noyau le noyau O168. On a également deux atomes d'hydrogène sur les côtés. Ces atomes d'hydrogène contiennent chacun un noyau H11. Donc on peut définir un élément chimique qui sera donc défini par le nombre de protons contenus dans le noyau atomique. Il est symbolisé sous la forme AXZ, chaque lettre ayant une signification. A correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons contenus dans le noyau. On l'appelle également nombre de masses. Z sera ce qu'on appelle le nombre de protons du noyau. Lui aussi porte un nom particulier. On l'appelle numéro atomique et c'est lui qui va donc donner le nom à l'élément. Cet élément qui sera donc représenté par le symbole X qui est donc le symbole de l'élément chimique, constitué soit d'une lettre majuscule ou une lettre majuscule suivie d'une minuscule. Je repasse maintenant sur mon exemple. Donc si je reprends ma molécule d'eau telle que je l'ai décrite tout à l'heure, je vois donc que j'ai pour l'atome d'oxygène dont le noyau est O168, un nombre de protons ou numéro atomique Z égale 8, ce qui veut dire qu'il contient donc 8 protons. Pour l'atome d'hydrogène, Z égale 1 ici, donc il contient un proton. Les physiciens et les chimistes ont trouvé donc tout un tas d'éléments chimiques qu'il a fallu ensuite classer. C'est là où intervient donc le tableau périodique ou classification périodique des éléments. Donc on répertorie aujourd'hui 118 éléments découverts. Ces 118 éléments ont été donc classés ensuite dans ce qu'on appelle le tableau ou la classification périodique des éléments. Parmi ces 118 éléments, on a donc 80 éléments qui sont stables, c'est-à-dire qui ne bougent pas dans le temps et ont une durée de vie quasi infinie. Donc cela va de l'hydrogène de numéro atomique Z égale 1 au plomb de numéro atomique 82, mais il y a quelques exceptions qui sont donc le technétium de numéro atomique 83 et le promethium Z égale 61 qui eux ne sont pas stables. Donc les autres éléments sont instables, cela veut dire qu'ils ne vont pas durer dans le temps, ils vont se désintégrer plus ou moins rapidement suivant les éléments. Le tableau périodique est représenté ici. Donc on va avoir plusieurs colonnes, plusieurs 18 colonnes et 7 lignes. Donc on a différentes familles d'éléments. Les éléments instables se trouvant principalement ici, qui sont les lantanides et les actinides, qui sont donc les éléments qui sont radioactifs. Les derniers éléments découverts se trouvent ici, et tous les 118 sont répertoriés sur ce tableau. Voyons maintenant comment sont répartis ces éléments. Pour pouvoir comparer dans différents objets la répartition, on va utiliser ce qu'on appelle l'abondance, ici l'abondance atomique, qui va correspondre au nombre d'éléments sur le nombre total d'éléments, et multipliée par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Donc on va regarder les principaux éléments, qui sont donc l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, le carbone, l'azote, le magnésium, le fer et le silicium. Et je vais regarder donc l'abondance dans l'univers, la Terre et le corps humain. Donc on constate que l'univers est constitué principalement de deux éléments, qui sont l'hydrogène pour une très grande partie, et de l'hélium. La Terre, elle, est principalement constituée d'oxygène, de magnésium, de fer et de silicium. Donc en gros, sur Terre, tous ces éléments sont constitutifs des minéraux, qui sont principalement des oxydes, des oxydes de fer, des oxydes de silicium, et des oxydes de magnésium. Le principal oxyde étant l'oxyde de silicium, qui est la silice, constituant du sable, ici. Et le corps humain, lui, au contraire, est constitué principalement d'hydrogène, de carbone, d'oxygène et d'azote. Donc là, on reconnaît avec le carbone et l'hydrogène, la structure carbonée, donc des molécules organiques, et dans lesquelles on peut ajouter des atomes type oxygène ou azote. Donc pour résumer, les éléments vont être inégalement répartis, donc dans les différents objets de l'univers. L'univers, dans son ensemble, est lui constitué principalement d'hydrogène et d'hélium. La Terre, elle, est constituée d'oxygène, de magnésium, de fer et de silicium, alors que le corps humain, ou les êtres vivants, de manière générale, sont eux principalement constitués d'hydrogène, d'oxygène, de carbone et d'azote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501